... Aujourd'hui, le libéralisme est devenu un peu fou. Ça fait 40 ans que l'individualisme est en train de saper nos républiques. Et donc, être de gauche, c'est vouloir porter une vision de la société où les solidarités collectives priment sur l'individualisme. Je vais passer la parole à Raphaël Gluckman, qui sera candidat pour la théâtre libérale. Moi, j'ai toujours été séduit par la philosophie libérale, mais je n'ai jamais connu d'engagement militant sur le terrain politique. On va dire que si on arrive en France, dans notre discours, à libérer en quelque sorte le marché du poids de l'État, c'est aussi et surtout pour libérer l'État et la politique des forces du marché. C'est de noter à été public que le code du travail en France génère du chômage. Un mot sur l'éducation. Il sera possible de créer autant d'écoles privées que l'on veut en France. Et surtout, c'est peut-être la proposition la plus importante de notre parti. Si moi, demain, je veux envoyer mes enfants dans une école privée, l'État paye les études de mes enfants. Il y a quelque chose à faire qui est de l'ordre, si vous voulez, de la fin d'un régime qui doit disparaître parce qu'il est trop assisté. Mais le pire, c'est les propositions sur notre modèle social. La sécurité sociale est le problème numéro un dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'on ne donnera pas aux Français le droit de choisir d'autres sociétés pour s'assurer ? On va sortir un kit de sortie de la sécurité sociale. On prend des risques. Comme Édouard vous l'a expliqué, c'est interdit de faire la promotion de la sortie de la Sécu. On peut avoir raison, parfois contre tous. J'aime Margaret Thatcher. Aujourd'hui, le libéralisme est devenu un peu fou. Mais en même temps... Vous savez, moi, je ne suis pas ataviquement anti-libéral. Moi, j'ai toujours été séduit par la philosophie libérale. Quand l'horizon est tragique, le « et en même temps » devient une simple contradiction. 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 Moi, je vais vous dire, je pense que les mauvaises idées, les idées nauséabondes, les idées dont personne ne va entendre parler, il faut les mettre sur la place publique. Rejoignez-nous pour ne pas laisser s'installer un face-à-face mortifère entre libéraux et populistes.